J'espère qu'on nous entend, on est à l'intérieur, il y a l'ambiance. C'est un vrai billet ou c'est un faux billet ? Je ne sais pas très bien si c'est une question. C'est un vrai billet ou c'est un faux billet ? Donc tu as été podcasté, psychanalyste. Je me méfie avec lui. Et je te disais, mais là je le retrouve dans le thème. Non, il n'est pas sénégalais, il ne voit rien. Je disais, André, il n'a pas tellement parlé de la psychanalyse contemporaine, il a parlé de lui. J'ai eu peur. Ce qui est une façon de parler de la psychanalyse contemporaine. Et donc ça devient un parcours d'un psychanalyste en devenir. C'est ça que tu racontes, et la psychanalyse est en devenir aussi. C'est ça que font les contemporains, ils la font devenir. Donc là, si tu avais la question pour la décrire. La psychanalyse contemporaine ? Voilà. Ou le psychanalyse contemporain ? Avec Eva, on a un débat depuis quelques temps. C'est un bain chaud. Quelle est la matière ? Je crois que je fais un évitement. Mais je trouve que c'est une manière sans doute de répondre. On n'a pas trop l'air. Oui, voilà. Alors, quand on est en séance, moi, historiquement, depuis des années, je travaillais sur le passé, l'enfance, l'histoire. D'accord. Et puis, et aussi, je travaillais sur ce qui se passait entre le patient et le client. Dans le champ. Dans le champ. Ici et maintenant. Et je faisais la navette. Et je faisais la navette. Et Eva, comme on co-anime des groupes, elle dit, André, Nina, l'innole. Voilà. Voilà. C'est fatiguant. Parce qu'elle appelle ça l'hyper-réalisme. Le travail dans le champ. Je ne suis pas la seule. Voilà. Et donc, je me dis, le contemporain, pour moi, pourtant, c'est le trame au présent. Vous aussi. Ça, c'est le plus content, le matériau, le plus content encore. Alors, comme moi, ce que je dis, c'est que la psychanalyse, comme bien d'autres techniques, thérapeutiques ou psychologiques, ont été inventées en le 28e. Donc, quand je dis contemporain, c'est comme moi, la psychanalyse, aujourd'hui. Dans le 21e, mais pas dans ce qui se passe là. Mais c'est que ces gens-là qui nous consultent, ils viennent. Le monde qui est là, aujourd'hui. On ne va pas être là. On est au fond de taille, votre mère, notre chef. Je crois qu'en plus, aujourd'hui, personne ne porte les choses. Ils ne sont pas suffisamment incalmées. Donc, la fonction qu'avant pouvait avoir un père, un père, un chef, ils sont eux-mêmes soumis à une sorte d'organisation qui nous dépasse tous. Et nous-mêmes aussi, quand on accompagne. Mais dis-moi, je reste sur mon fil encore un moment. Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas, détestes même le travail dans le champ ? Dans la matière la plus vivante. On va voir la psychanalyse quand on va voir un autre jour. Et puis après, le sujet sera épuisé. Je vais calmer. Mais parce que c'est faux. Le transfert ? Non. Justement, le transfert est inconscient. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de se passer ici ? Et tout, sauf le transfert. Du moment où on le dit, ça ne l'est plus. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, le but, c'est de tenir sur quelque chose que tu as bien dit dans le podcast. C'est que chacun est là avec ses résistances parce qu'on est là. Ouh là là, donc quoi ? Je me suis embarqué, moi, pour recevoir cette personne. Et cette personne, je venais à consulter. Et donc, on doit faire avec ça. Et c'est dans ce malentendu et le fait que l'analyste n'y arrive pas et que la personne qui veut dire ce qu'il veut dire ou veut changer ce qu'elle veut dire, n'y arrive pas, c'est sur le fait de continuer. Parce que la seule chose que je prends, moi, c'est la technique de la psychanalité. Dans régularité, assiduité, processus, durée, peu de temps, moins d'une heure. Donc, c'est ça qui fait qu'en se rencontrant avec nos résistances régulièrement, sans maîtriser ni l'un ni l'autre, et surtout pas à l'analyste, ce qui se passe, c'est là que ça est logé. Ouais.